Bonjour, bienvenue chez CNCFAB pour une vidéo sur l'outillage nécessaire pour faire des soudures. Alors, on va d'abord commencer, je vais faire simple, court, quelques préconisations et vous montrer ce que j'utilise et combien ça coûte. Au niveau fer à souder tout d'abord, il faut un fer à souder à panne fine, donc une panne maximum 1 mm ou 1,2 mm ça peut aller, il faut un fer à souder et d'électronique. Pour l'électronique, par exemple, ce genre de choses avec des pannes en cuivre très épaisses ou des pannes très grosses, ça n'ira pas, ça n'est pas vraiment adapté. On peut s'en sortir, vous pouvez vous en sortir aussi avec ça, qu'on trouve assez facilement dans les magasins de bricolage, mais franchement, ce n'est pas génial et pour le même prix, vous pouvez avoir un beaucoup plus adapté. Alors, qu'est-ce qui est plus adapté ? C'est par exemple ce fer à souder, donc ça c'est un fer à souder low cost, ça doit être, c'est le SR965, on le trouve sur le site internet GoTronic par exemple, et il existe en version simple, juste alimenté par un fil 220 volts. Dans ce cas de figure-là, il vaut moins de 10 euros, avec, en plus on a une panne interchangeable, bon alors, la mienne, à force de l'utiliser, elle est grippée dessus, mais ce n'est pas grave. Alors, ça c'est si vous n'avez jamais de soudé, que vous ne voulez pas investir, 10 euros, très bien, ou 10, 15 euros. Bon, lui, celui-là, il doit aller à 390 degrés, il faut monter aux alentours de 360, 380 degrés, il faut pouvoir les atteindre. Sinon, après, on n'est pas assez chaud. Alors, moi, le mien, il n'est pas alimenté directement en 220 volts, parce qu'il fait partie, celui-là, d'une station de soudure. Donc, la station, c'est celle-là, c'est pareil, c'est une station de premier prix, elle vaut 80 euros avec le fer, mais moi, elle fonctionne très bien, réglage digital, des températures jusqu'à 400 degrés, ça me convient tout à fait pour mon usage. Et en plus, elle est fournie avec le support pour fer à souder, avec la petite éponge, ça c'est quand même bien pratique. Donc, même si vous achetez un fer à souder tout seul, si vous avez les moyens, vous pouvez aussi acheter un support à côté. Il y en a aussi sur le site Gotronik qui se vendent seul, c'est quand même bien. Après, il y a aussi des ensembles en verre, dans d'autres marques. Moi, le fer à souder, je le branche sur la station, et il y a la température qui est réglée de façon plus précise que sur un fer à souder à branchement direct. Après, on a certains fer à souder qui sont à branchement direct, mais qui ont un petit réglage de température sur le manche. Ça peut fonctionner aussi. Voilà. Une panne blindée et fine. Blindée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, si les gros fer à souder que je vous ai montré tout à l'heure, la panne, elle est complètement mangée par l'étain. Mais au fur et à mesure qu'on soude, en fait, la panne, elle se mange. Alors que là, non, elle reste entière. Elle reste intacte. En tout cas, beaucoup plus longtemps. Fer à souder. Pour souder, il faut également de la soudure. Alors, la soudure. Il existe différentes variétés. Il y a notamment de la soudure au plomb, sans plomb, et de la soudure avec de l'argent. C'est quoi la mieux et la moins bien ? Alors, on va dire que la mieux, c'est... Enfin, celle qui est la plus facile à utiliser, c'est la soudure au plomb. Et en plus, c'est celle qui va dans les satellites, parce que la soudure sans plomb, elle ne va pas dans les satellites. La NASA n'en veut pas. Donc, mais, la soudure au plomb est interdite en France à cause, justement, de la présence du plomb. Donc, maintenant, on a soit des soudures éteint cuivre, soit des soudures éteint argent cuivre. Donc, éteint argent cuivre, il y a un tout petit peu d'argent. Ça améliore un peu la tenue mécanique de la soudure. Mais, c'est un peu plus cher. Donc là, si vous voulez une soudure, toujours chez Gautronica, oui. Très important, je vous conseille de prendre un diamètre de soudure très fin. C'est-à-dire, par exemple, ça, c'est du 5 dixièmes. C'est-à-dire, c'est un demi-millimètre de diamètre. En un millimètre, c'est un peu gros. Sur des pannes fines, c'est un peu gros. Il vaut mieux prendre une soudure plus fine et en mettre... et consommer plus de longueur. Au niveau du confort d'utilisation, c'est plus agréable. Donc, la soudure... Alors, j'en ai vu... La soudure en 0,5 mm, c'est à peu près 6 euros sur le site de Gautronica si vous prenez une soudure sans plomb. Alors, la soudure sans plomb nécessite de bien chauffer. C'est pour ça qu'il faut un fer qui monte au moins à 360 ou 380 degrés. Alors, une fois qu'on a tout ça, il faut s'occuper de traiter les câbles. Pour traiter les câbles, vous allez avoir des câbles de ce type, des câbles isolés. Il va falloir les couper, d'abord, à la bonne longueur. Donc, une pince coupante. Toutes les pinces coupantes ne se valent pas. Vous pouvez bien évidemment prendre une grosse pince coupante classique, on va dire, de bricolage. Ça va fonctionner. Si vous avez un petit peu d'argent à mettre dans une bonne pince, alors celle-là, elle vaut 7,40 euros. Toujours chez Gautronic. Et elle fonctionne vraiment très, très bien. Elle ne s'use pas. Enfin, moi, je l'ai depuis longtemps. Elle est vraiment bien. Coupe hyper franche. Il s'agit de la TRE-03. Et voilà, 7,40 euros. Regardez le modèle. Elle est facile à reconnaître. Pierre-Dieu. Voilà. TRE-03. Fabriquée en Italie. Ensuite, on va... Alors, l'intérêt par rapport à une grosse pince, c'est que les becs sont parfaitement jointifs et sont très fins. Et ils vont permettre de couper du câble même très, très fin. Les fils très fins, ça va se couper très bien. Ça, c'est pour la pince. Après, il va falloir dénuder. Donc, quand on n'a pas de pince à dénuder, on peut utiliser un cutter, mais on risque d'abîmer un peu les fils. Une pince à dénuder, c'est mieux. Alors, il y a des pinces à dénuder à bec, enfin, où on pince avec des becs réglables et où on tire. Et puis, il y a les pinces automatiques, comme celle-ci. Donc, celle-ci, je l'ai achetée sur le site Hobbyking. En fait, elle existe où elle est à peu près à 12 euros. Mais elle existe également sur le site GoTronic à 13,80. Donc, c'est un peu plus cher que les autres outillages. Mais elle est vraiment très bien. Si vous n'en avez pas et que vous souhaitez investir, c'est un bon investissement. Donc, vous avez un réglage de la profondeur. Et après, c'est automatique. Même sur les très petits câbles où ça fonctionne, on a juste à glisser le câble dedans. Par exemple, je règle 2 mm, je veux dénuder 3 mm. Je mets sur la butée, je tire, j'ai 3 mm qui sont parfaitement dénudés. Le câble, à peine, il a été pincé, mais sans être blessé. Et surtout, je n'ai aucun de mes fils conducteurs qui n'est coupé. Alors, une fois que vous aurez dénudé, alors dans certains cas, il va falloir souder. Et dans d'autres cas, il va falloir mettre des connecteurs. Les connecteurs, on a deux façons de les mettre en place. C'est, on peut les sertir ou les souder. Moi, je vous donnerai dans une autre vidéo les deux méthodes, les deux techniques. Parce que la pince à sertir, c'est un petit investissement qui n'est pas forcément nécessaire s'il n'y a pas de sollicitation sur les câbles. Ce qui est notre cas, on ne va pas tirer comme des sourds dessus. Donc, on peut très bien se contenter de les souder. Si vous souhaitez avoir une pince à sertir, je vais vous donner une référence dans les commentaires de la vidéo. C'est celle-là. Mais celle-là, elle est pas mal. Parce que, donc on met la cosse, ensuite on a l'anti-retour, on met le câble et on serre. Quand on arrive à fond, ça se relâche. Mais, avec les câbles un peu gros, la cosse reste coincée un peu dedans. En tout cas, dans mon cas de figure, je suis obligé de les sortir à la main. J'en ai, il y en a une autre sur le site d'ObiKing qui est à 13, à 12,30€. Sur le site européen, en plus, donc en livraison en une semaine à peu près, un peu moins. J'en ai commandé une et, peut-être dans une autre vidéo, je pourrai vous la présenter. Mais là, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais elle a l'air d'être très bien et d'avoir des mâchoires un peu similaires. Donc, celle-là, elle vaut quand même 40 ou 50€. Celle de l'ObiKing, elle est à 12€. Avec les frais de port, on monte à 15 ou 16€, mais c'est vraiment intéressant. Et elle a l'air d'être de bonne qualité. Donc, je vous tiendrai informé. Alors, l'inconvénient aussi de celle-là, c'est qu'il faut des grandes mains. Vous avez vu. Donc, mais c'est pas mal une pince à sortir quand même. Ensuite, la dernière chose qui aide bien, c'est d'avoir ce qu'on appelle une troisième main. Alors, une troisième main, c'est généralement, on a le fer à soudre dans une main, la soudure dans l'autre. Et on a besoin que le composant ou les câbles soient tenus. Donc, je... Alors, il existe ce genre de petits supports, qui sont pas mal, mais qui présentent deux problèmes. D'abord, c'est que les pinces crocodiles, c'est assez puissant. Donc, si vous mettez des câbles dedans, vous les meurtrissez assez localement. Parce que la zone de contact est trop étroite. Donc, en fait, vous les abîmez un peu plus. Vous les abîmez un peu trop, à mon goût. Mais après, c'est pas mal pour certains interrupteurs. Par exemple, on peut mettre un interrupteur dedans et soudé dessus, ça rentre. Mais on va se retrouver quand même bloqué au niveau de l'ouverture des mâchoires. Donc, c'est pas mal. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a le socle, c'est lesté, donc ça tient. Mais, voilà, c'est d'abord pas essentiel et c'est pas parfait. Il y a un moyen de faire assez simple, de se faire très rapidement une troisième main. C'est, vous prenez à peu près n'importe quel objet rectangulaire, en tout cas qui a un côté droit, et deux pinces à linge en bois. Alors, l'intérêt des pinces à linge en bois, c'est d'abord, elles s'ouvrent, vous avez une ouverture qui est supérieure à ce que vous obtenez avec une petite pince crocodile comme ça. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre des interrupteurs, des potentiomètres dedans. Et, en plus, lorsque vous mettez un câble, la surface de contact étant beaucoup plus importante, le câble est beaucoup moins abîmé. D'accord ? Donc, comment on fait ? C'est simple. On prend notre support, deux bouts de scotch, et on scotch. les pinces à linge verticalement, et côte à côte. On va plus. Et la vôtre, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus. Voilà, on peut, évidemment, on met un leste dans la boîte, là, c'est une boîte en carton, je mets un leste. J'ai, si j'ai deux câbles à souler, par exemple, là, je vais couper, et, hop, je mets un câble d'un côté, l'autre câble de l'autre. Et, hop, je suis nickel pour souder. Impeccable. Alors, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est, je m'en suis fabriqué aussi un petit sur un support en bois, comme ça. J'ai, je n'ai pas fait dans la finesse, hein. J'ai démonté les pinces, je les ai mises de côté, un clou dans la pince du dessous, et puis, hop, c'était réglé. Bon, on aurait pu mettre un peu de colle aussi, ça aurait évité que ça tourne. Et donc, ça, voilà, je peux le poser, le mettre droit, bon, tout, tout, tout. À vous de créer votre petite troisième main sur cette base, ça sera vraiment d'une grande aide, et puis, vous pouvez la déplacer, la mettre où vous avez besoin si vous faites vos soudures sur la machine. Voilà, voilà, j'ai terminé pour cette présentation des outils nécessaires pour souder les câbles des machines. Je vous présenterai dans une autre vidéo les techniques de soudure et de certissage. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.